Générique 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 Bonjour à tous, bonjour chers journalistes Générique 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 et on dirait que les Congolais nous sommes des mouches, quand nous mourons, rien rien à pleurer mais quand ce sont les RDF qui sont venus nous agresser, tout le monde se réveille pour dire, nous le conseillons c'est le moment où il ne faut pas laisser les RDF s'organiser puisque quand on décrète ce que c'est le fait ils s'organisent pour avancer encore une fois, pour récupérer d'autres villages qui étaient d'une fois puisque récupérer ça qui est devenu trop dit récupérer Nyanzales, ils ont du mal récupérer Kibiris ils ont du mal, aller vers Bins ils ont du mal puisque les Ouazalendous sont forts et ils les barrent route voilà, c'est ce que c'est fait pour l'ennemi pour se préparer d'affrontation alors dites-nous, Emem Boussa Moukanda, quelles sont aujourd'hui les positions concernées par les zones plutôt concernées par les affrontements là nous sommes toujours à Rouchourou et comment se comportent les jeunes patriotes Ouazalendous et les forces armées de la République démocratique du Congo souvent nous ne sommes pas contre nos FRDC mais souvent aussi les filtrations dans notre armée commencent à pousser, à nous pousser à minimiser une fois en gros l'espoir la confiance à nous la population avec certaine FRDC puisque si les Ouazalendous ces RDF seraient où ? ils seraient loin de là où ils sont mais les Ouazalendous qui ne reçoivent rien comme ration les Ouazalendous qui ne reçoivent rien comme salaire les Ouazalendous qui ne reçoivent rien du tout du gouvernement ou de qui que ce soit ils résistent mais les FADC qui reçoivent les salaires qui reçoivent la dotation tout 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 il faut comme si nous ne sommes pas à guerre et ils ne se trouvent même pas sur les lignes d'efforts si les lignes d'efforts par exemple à Kibumba si les lignes d'efforts à 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 même qu'ici même jusqu'à à à ce sont les Ouazalendous qui sont là voilà ce qui nous choque nous sommes choqués voir les Ouazalendous seulement barré route au M23 et nos forces de l'ordre ne sont pas mobilisées pour barrer route pour dire les gouvernements devraient voir comment donner aux Ouazalendous un statut un statut statu quoi je veux dire il fallait identifier les Ouazalendous les identifier d'abord et voir comment on peut les revenir en aide d'une manière ou d'une autre vu que la ratio alimentaire les médicaments même les armements puisque les Ouazalendous ne sont pas des criminels comme les RDF le président de la république l'a dit sur phrase 24 que les Ouazalendous sont des civils qui ont pris le courage de sauver l'intégrité territoriale ça seulement pourquoi ne pas les doter des armes pour chasser l'ennemi hors d'état dénu c'est ça que nous voulons les Ouazalendous devraient chaque fois avoir des formations accélérées et on les doter de tout ce qu'on peut les doter et dans deux ou trois semaines les RDF pourraient être hors état dénu sur notre sol et aller même jusqu'au fond pour déboulonner ce système dictatorial qui est au Rwanda puisque le mal n'est pas aux alentour de part ce criminel qu'il a fait en 1996 quand il avait massacré les réfugiés à Mugunga Très bien alors et même Boussa c'est vrai Rouchour était considéré comme la porte d'entrée des Ougandais pour venir renforcer les rangs de ces rebelles alors c'est toujours le cas ou soit les mouvements ACC les mouvements des Ougandais pour venir aussi renforcer les positions de l'ennemi dans les masses voilà la force de notre vigilance la force de notre vigilance et d'alerte nous sommes nous sommes victimes de plusieurs menaces après nos alertes et souvent les mouvements ne nous font pas confiance parfois mais nous avions alerté sur l'entrée des milliers de militaires Ougandais aux côtés des RDFM 23 et lorsque nous avions alerté vous avez vu que l'Ouganda a niait et depuis qu'ils ont niait aujourd'hui quand même ce n'est pas fréquent aujourd'hui ils peuvent vendre 10, 20, 50 pas plus mais ils en seraient à milliers à milliers même leurs véhicules blindés même leurs chars de combat tout 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 mais aujourd'hui quand même nous pouvons dire qu'ils n'entraient pas à milliers ils en seraient à dizaines à dizaines et ce n'est pas pour dire qu'ils n'entraient pas ils en seraient mais pas à milliers mais à dizaines mais pour dire l'Ouganda aussi devrait il fallait il fallait il fallait casser je ne sais pas utiliser quel terme il fallait annuler tous les contrats signés avec le Rwanda et l'Ouganda jusqu'à ce qu'ils déterminent leur position aujourd'hui avec le langage à la dizaine Paul Gagame a accepté que les M23 soient ses troupes pour la première fois ils acceptent à cause de la pression du président Félix Sekedi à cause de la pression de nos sociétés civiles il a accepté que c'est ce M23 c'est l'armée rwandaise qui vient défendre la communauté qui a du mal avec la communauté nous vivions avec la communauté à Routour avant que le M23 arrive mais l'hypocrisie ils sont avec nous ils sont avec nous et ils sont au Rwanda on ne peut pas appartenir à des nations à la fois notre constitution ne l'autorise pas si vous êtes Rwandais allez au Rwanda si vous voulez être Congolais aimez d'abord la République démocratique du Congo c'est ça c'est ce que les Tutsi devraient savoir vous êtes au Congo comportez-vous à Congolais suivez les règlements intérieurs ou la Constitution c'est ce que la Constitution de la RDC dit il ne faut pas être au Congo tout en ayant votre esprit au Rwanda ça c'est être Rwandais voilà alors et même Boussa pour terminer disons en résumé voilà la situation générale dans les trois territoires bien sûr aujourd'hui concernés par ces affrontements que peut-on retenir ? ça sera votre mot de la fin ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut retenir c'est que les Wazalendus se démènent bien sur les lignes d'effro Akibumba pour barrer route à l'avancé de l'ennemi aujourd'hui Akibumba vous savez bien sur le lot de la frontière RDC Rwanda il y a des militaires rwandais avec des mercenaires blancs je ne sais pas recruter à Pologne mais il ne ferait rien puisque les Wazalendus sont déterminés comme ils disent que Goma est acerclée mais ce n'est pas Goma qui est acerclée c'est les Rwandais qui est acerclée puisque les Wazalendus qui sont ici quand ils seront énervés ils entreront là et personne ne les bloquera jusqu'à ce qu'ils viennent pour débruner les messieurs l'homme qui se croient fort pour dire si la ligne d'effro Akibumba les Wazalendus s'aper abinza les Wazalendus s'oclée dans le but les Wazalendus s'oclée l'ennemi ne peut pas même piétiner les mines de Sommikivu les mines de Rubaya est bien sécurisées les mines de Sommikivu de Niobium est sécurisées malgré le 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 Très bien, merci beaucoup Emem Boussa Moukanda. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile à Routchourou. Vous venez là d'intervenir en nous faisant plutôt l'état délié dans les Routchourou, en analysant aussi la situation dans d'autres territoires aujourd'hui, concernés par cette agression d'Irwanda, l'Ouganda et d'autres forces internationales. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours en analysant maintenant, ou disons en faisant un point sur ce qui a été fait en termes des réactions pour Kinshasa. Parce que c'est vrai, tout le monde, l'opinion s'est posé beaucoup de questions par rapport à cet accord signé, le Rwanda, l'Union européenne, sur base de quel potentiel le Rwanda aujourd'hui peut se prévaloir encore une fois présenté face à une organisation comme l'Union européenne, signer des accords, tout en sachant bien sûr que le Rwanda, en termes de ressources minières, n'a pas beaucoup de potentialité. Et c'est aussi une façon pour lui de profiter de cette occupation qu'il a en République démocratique du Congo pour aussi exploiter. Et voilà, aujourd'hui, il le considérait comme un partenaire privilégié dans ce secteur-là par l'Union européenne. Et pour Kinshasa, cela n'a pas été en tout cas un bon signe. Il faut à ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne puisse clarifier tout ce qu'il est en train de faire avec le Rwanda. C'est vrai, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas collaborer avec ou disons, nous ne pouvons pas nous lancer dans des accords ou dans des opérations minières, dans des zones où les minéraux sont exploités, les zones considérées comme, où on exploite des minéraux décents et qu'on commence aujourd'hui à les faire directement avec le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, avec l'occupation qu'a le Rwanda en République démocratique du Congo, facilement, elle peut les faire. Alors, le fait pour l'Union européenne de se rapprocher encore une fois du Rwanda dans ce secteur-là, pour Kinshasa, ça ne passe pas. Et voilà pourquoi il faudra à ce que l'Union européenne puisse s'expliquer quant à c'est auprès de Kinshasa. Et c'est de ça même, cette offensive diplomatique. C'est vrai, nous voulons à ce que Kinshasa puisse fermier encore une fois, mais déjà là, c'est un bon départ. Alors, l'Union européenne pourra répondre ? On ne sait pas. Parce que jusqu'à là, l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo n'a pas été même appelé ou disons n'a pas été consulté pour qu'il puisse expliquer la position de son organisation, l'organisation qu'il représente en République démocratique du Congo et qu'on puisse aussi connaître les vraies motivations de l'Union européenne. Vous le savez, il y a certains héros députés qui interviennent au niveau du Parlement européen et qui fictigent aussi l'agression de la RDC par les Rwandais, voire même d'autres pays dans la sous-région. Mais jusque-là, on n'a pas encore senti aussi des positions claires et nettes de la part de l'Union européenne pour dire au Rwanda, vous faites ça, il faut cesser. Non seulement cesser, parce qu'à un certain moment, le Rwanda ne comprend plus ou disons n'écoute personne. Les États-Unis ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Ils n'ont jamais retiré leurs troupes. L'Union européenne l'a fait. L'ONU l'a fait aussi. Mais jusque-là, vous le savez, les troupes RDF sont toujours en République démocratique du Congo. Alors, c'est vrai, on a aussi suivi les sanctions qui ont été prononcées à l'endroit de certains chefs des guerres ou soit d'autres cadres de ces groupes toujours appuyés par les Rwanda M23. Mais jusque-là, nous nous posons la question de savoir quel est l'impact de toutes ces sanctions à l'endroit de toutes ces personnalités. Alors, ça ne pèse pas jusque-là, parce que ce sont des gens même, la plupart n'ont même pas des passés-ports congolais, mais ils sont toujours dans les rangs des M23 et ils ont été sanctionnés récemment par les États-Unis, je ne sais pas quelle autre organisation au niveau international. Mais dès que vous arrivez, vous condamnez des chiens qui ont été envoyés par leur maître sans pour autant s'attaquer directement au maître, ça ne passe pas. Parce que ça va se répéter, ça risque de se répéter. Dans les jours à venir, on peut avoir d'autres chiens qu'on va envoyer à la République démocratique du Congo dès lors qu'on les sanctions prononcées contre ces gens-là ne sont pas aussi... ce ne sont pas donc les bonnes cibles qu'il faut voir. Alors, c'est vrai, on peut se réjouir d'abord de ce qui a été fait, mais pour les Congolais, il faut faire mieux, il faut faire mieux, et surtout gagner une fois de plus la confiance de cette population. Nous le disons toujours, la confiance de la population envers l'Union Européenne, envers la France, envers, je ne sais pas, les États-Unis, voire même les Nations Unies, aujourd'hui, la confiance, elle n'est plus au rendez-vous. Les Congolais n'ont plus confiance à ces organisations. Alors, il faut qu'il y ait des gestes aussi significatifs dans ce sens-là pour pousser ces Congolais à croire encore en vous. Et pour y arriver, il faut mener des actions qui sont en faveur des Congolais. Les Congolais, aujourd'hui, qui sont victimes, nous ne cessons de les dire aussi dans les camps déplacés. C'est sûr, c'est Congolais qui sont en train de souffrir, voire leurs territoires occupés. Au moment où nous sommes en train de parler, ces Congolais seraient même en train de mener leurs activités quotidiennes. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils se retrouvent dans des camps déplacés, allez-y comprendre déjà les calvaires qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Alors, au-delà de tout ça, il y a la détermination qui doit rester aussi au rendez-vous. Disons, on doit renforcer notre détermination. Et c'est de ça même que vous voyez les oiseaux en train de se battre aujourd'hui sur différentes positions aujourd'hui pour barrer la route à l'ennemi, bloquer l'ennemi, qu'il ne puisse plus avancer. Parce que le fait aussi, quand l'ennemi est en train d'avancer, ça crée même une psychose dans les villes, où ils sont dans des agglomérations qui sont bien sûr aux environs de celles occupées par l'ennemi. Alors, comme ça s'est fait déjà avec cette détermination, nous espérons que ça va bien se passer. Alors, la dimension aussi diplomatique, aujourd'hui, il y a aussi quelques avancées. Mais veuillez, chères autorités, veuillez ne plus tomber encore une fois dans les mêmes pratiques. Parce qu'on va encore vous renvoyer à Luanda pour parler les mêmes faits et tomber encore une fois aux mêmes résolutions, des résolutions qui n'ont rien apporté jusqu'à là. Alors, on va se dire au revoir, voilà, pour aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et de continuer toujours à nous suivre. Parce que chaque jour, Congo Live fait des productions pour que vous puissiez aussi être actualisés ou, disons, comprendre la situation, comment ça évolue, ça et là. Et vous pouvez tout simplement nous écrire au plus de sa 43, 9, 98, septembre 43, 14. Plus de sa 43, 9, 98, septembre 43, 14. Demain, c'est un autre jour et ce sera un autre rendez-vous entre vous et nous, toujours sur Congo Live.